On passe quelques instants ensemble, Guy si vous le voulez bien, avec donc ce documentaire qui est sorti sur Prime Vidéo il y a deux jours maintenant. Guy Roux, une histoire de France qui retrace plus que 44 ans presque, plus que ce passage immense à la tête du club. Vous l'avez vu le doc ? Oui bien sûr, j'ai vu deux fois. Ça vous a plu ? Oui c'était un très bon travail, une équipe de cinéma, vraiment très professionnelle, même qui m'a épuisé certains soirs dans le stade à minuit. C'était pas un petit coup de caméra par-ci par-là, c'est une centaine d'heures de travail. Le résultat est super, en tout cas j'encourage tous les membres Prime qui nous regardent à aller voir le documentaire consacré à cette légende. Où est Thierry ? Non non, je vais le regarder, mais j'avais une question pour le coach. Ah vas-y. Bon déjà, bravo, j'ai souvent souffert ici coach, j'ai rarement gagné ici avec Monaco, mais pourquoi vous m'avez mis toujours Taribo West sur moi ? Ah non, vous n'êtes pas gentil. Taribo West était désigné pour jouer toujours sur les plus grands joueurs de l'équipe de l'heure. Ah bon je ne sais pas, mais j'entendais... Par exemple, Rai m'a dit un jour, après la retraite, que s'il n'avait pas été un grand professionnel, il aurait eu une angine tous les soirs de match. Parce que je le faisais marquer par Taribo West. Et une fois il a été changé en cours de match, Taribo West se retrouvait sur le banc du Paris Saint-Germain avec le joueur qui le marquait. Ah, j'ai essayé de discuter avec lui, d'avoir un petit dialogue, mais il me regardait avec ses yeux et il ne répondait pas. Ce n'était pas toujours évident. Il a une bonne profession, il est prêtre. Ah oui, mais pas sur le terrain. Pas sur le terrain, ça c'est certain. On se fait un premier extrait. On se fait un extrait ensemble, documentaire consacré à ce monsieur à Giroud. Outre ses qualités d'entraîneur, ce qui a aussi fait votre légende, Giroud. Extrait du documentaire. Il connaissait les viseurs des boîtes de nuit, il connaissait les mecs des bars, il connaissait les mecs des restaurants. C'est à l'époque où dans la voiture il y avait les kilomètres. Des fois il passait, il voyait la voiture parquer, il passait à 10h du soir et il regardait à 5500 kilomètres ou 55500 kilomètres. J'avais un carnet et je mettais les kilomètres. Et ce qui était douteux, le lendemain, à 8h du matin, pendant qu'il dormait, je relevais le kilomètre. Une petite soustraction. Ma femme est là, elle peut le dire, nous quand on sortait, on sortait avec sa voiture. La mienne ne bougeait pas, le compteur ne bougeait pas, mais on sortait quand même. Après on a commencé à acheter des voitures, on a changé les voitures, mais avec des compteurs digitaux. Pour pas que, quand le contact était fermé, il ne voyait plus rien. Alors ça c'est plus tard, c'est perfectionné. Déjà quand il y a les autoroutes, parce qu'au début de ma carrière, pendant longtemps, il n'y avait pas d'autoroute. Ouais, Jeep, t'es où ? Je dis, ben je suis chez moi là, je dors, je fais la sieste. Il me dit, tu montes, t'es à Paris, t'es au magasin, t'es à la boutique Adidas, t'es arrivé il y a tant de temps. Dans ce temps-là, au péage d'autoroute, on avait des tickets. Donc les dames d'abord connaissaient les joueurs souvent et puis avaient les numéros d'immatriculation. Ils mettaient une croix et l'heure du départ et puis l'heure de retour. Et puis ils me communiquaient ça. Et quand il y avait des grands matchs de Coupe d'Europe, ils étaient invités à venir voir jouer leur croix. Ah les bonnes vieilles ficelles de Guirou, la légende Guirou. J'aurais bien aimé vous voir coach avec la nouvelle génération. Malheureusement, le champ est passé pour moi. Benjamin Nivek, il commente le match, Guy. Benjamin Nivek, vous avez lancé ici en 1997. Ben, Benjamin, vous planquiez la voiture vous ou pas au centre d'entraînement ? C'est le ballon surtout, il fallait aller le chercher dans Lyon. Quand on a une séance de frappe, on n'était pas précis. Je crois que le coach, c'était important pour lui de récupérer le ballon. Mais beaucoup d'anecdotes, surtout beaucoup de souvenirs. Et ce que je disais, quand tu joues à la JIA, quand tu as joué à la JIA, c'est ta maison. Après, quand tu reviens, c'est ancré, c'est une entité, c'est l'ADN, le club ici. Et c'est Guirou, l'architecte de ce club. Donc félicitations coach, c'est toujours un plaisir de vous voir. Merci, Benjamin, merci. 44 ans, Thierry. Pratiquement mon âge. Oui, mais coach, en tout cas, je voulais vous dire bravo pour ce que vous avez fait pour ce club et pour tout le football français. Voilà, merci vraiment. On l'a fait plus que moi. Non, 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 vraiment, merci. Merci, merci, Guirou. Encore une toute petite question quand même avant de vous libérer sur la saison et l'avenir de la JIA Auxerre. Ils vont réussir à se maintenir. Est-ce que c'est reparti ? Est-ce que Auxerre est officiellement revenu de ses cendres ? Ben Auxerre travaille très, très bien. Il a bien travaillé pour monter. C'est le premier club qui monte en ayant fait deux barrages. C'est aussi le premier club qui marque 10 pénaltys en deux séances. C'est vrai. Aucun pénalty loupé dans les barrages par Auxerre. C'est un travail. Voilà. Donc, mais bon, je pense qu'ils travaillent bien là. Ils étaient en retard dans la préparation parce qu'ils jouaient les barrages. Donc vous ne pouvez pas savoir s'ils jouent en première ou deuxième division. Donc, il y a des joueurs qui ne sont pas encore tout à fait en forme. Ils n'ont pas pu rôder le collectif comme c'était nécessaire. Je pense qu'ils vont encore profiter. Bon, quand on était monté, nous, on avait fini neuvième. Ça va peut-être être plus difficile. Mais onzième ou douzième, ce serait très bien. Ce serait pas mal, effectivement. Mille merci d'être venu nous voir, Giroud. Merci du fond du cœur. Je vous laisse poser le micro et vous êtes libre. Merci vraiment. La légende, Giroud, venu nous voir. Applaudissements du public au Serrois qui s'est rapproché du plateau pour saluer ce grand monsieur. Légende vivante. On aurait pu continuer à parler. Je sais. Regardez le doc. Franchement, prenez 1h20, 1h25, je crois, pour regarder ce doc. Je salue Lionel Rousseau, notre confrère à l'origine du doc. Ça vaut vraiment le détour pour comprendre un peu quand même ce qu'a fait ce monsieur. Ce club était en régional et il a amené la JIA, champion de France, vainqueur de la Coupe de France et en Coupe d'Europe.